C'est le stade Marcel et Michelin à Clermont qui accueille ce match d'ouverture de la sixième journée de top 14. Clermont qui retrouve sa bête noire à domicile. Montpellier qui reste sur cinq succès consécutifs sur cette pelouse. Série en cours depuis 2014. Les jaunards de Francazema qui restent sur une victoire à Paris le week-end précédent alors que Montpellier de son côté a concédé le nul face à l'Union Bordeaux-Bègle. Première tentative de pénalité en faveur de Montpellier. Mike Teiger empêche Bardi de venir correctement défendre sur Abendanon. Et Benoît Payog ouvre le score. 3-0 pour Montpellier. Une entame qui plaît à Xavier Garbajosa qui va voir Clermont revenir à égalité après cette pénalité obtenue en mêlée fermée. Mohamed Awas, le pilier héroleté, est allé au sol. Et McIntyre en profite pour remettre les deux équipes à égalité. 3 partout. On a passé le quart d'heure de jeu. Montpellier obtient une pénalité à 10 mètres de la ligne. C'est vite joué par Benoît Payog qui va chercher à la faute de Nick Abendanon. Il n'était pas à 10 mètres. L'arrière Clermontois. Et il prend un carton jaune. Benoît Payog ajoute 3 points sur cette situation. Un carton jaune. Il y en aura un autre quelques minutes plus tard. Cette fois-ci contre un Montpellier 1. En l'occurrence Paul Wilhelmsé pour cette charge à l'épaule sur Mike Teiger. Les explications de l'arbitre, Maxime Chalon. Les deux équipes évoluent à 14. McIntyre passe cette pénalité. Nouvelle égalité, 6 partout. Avance cette touche à 5 mètres en faveur de Clermont. À 5 mètres de l'embut du MHR. Le groupé pénétrant se structure. Mike Teiger va conduire ce ballon porté jusque dans l'embut. Un essai collectif. Et c'est le talonneur qui est à la conclusion. Premier essai du match qui permet à Clermont de prendre 7 points d'avance. Le score, la mi-temps, 13 à 6 en faveur de la SM. McIntyre va rater l'occasion de mettre les siens à plus 10 au tableau d'affichage. Retour des vestiaires. Il y a la 53ème minute autour des Montpellierains de former un ballon porté près de la ligne adverse. Et après appel à la vidéo, M. Chalon va accorder l'essai à Yuri Delomel, le remplaçant qui n'était pas tenu et qui a pu marquer en deux temps. Montpellier et Galli sur la transformation. On approche l'heure de jeu. Grosse offensive des Clermontois dans le camp adverse. Il y a de la vitesse. Et il y a ce crochet intérieur redoutable de Toé Ava. Deuxième essai Clermontois. On revoit ça au ralenti. C'est Falatéa qui part dans l'axe. Bon relais notamment de l'Evavé. Et les hommes de Verne-Cotter sont à nouveau menés de 7 points. Cette fois, ils ne reviendront pas. Clermont met fin à 5 années de disette sur sa pelouse face à Montpellier. Victoire 20 à 13. Aucun point de bonus dans cette partie. Aucun point de bonus dans cette partie.